Ça risque d'être le moment fort de cette 49e cérémonie des Césars. Vendredi 23 février 2024, l'Académie des Césars remettra ses statuettes depuis la scène de l'Olympia devant de nombreux comédiens, réalisateurs et autres membres du milieu. Vendredi 23 février 2024, l'Académie des Césars remettra ses statuettes depuis la scène de l'Olympia devant de nombreux comédiens, réalisateurs et autres membres du milieu. Seulement, sur le plateau de BFMTV, la veille de cette soirée, Nicolas Cédoux, président directeur général du groupe Gaumont, a expliqué qu'il n'était pas pour cette prise de parole. Faut-il ce jour-là en parler ? L'Académie des Césars a décidé d'en parler, c'est son choix, ça n'aurait pas été le mien, a-t-il ainsi lancé, sans remettre en cause les faits dénoncés par la... En revanche, il a expliqué qu'il n'avait jamais été mis au courant de tels gestes de la part de Benoît Jaco ou Jacques. Mais selon lui, ce qui se passe dans le cinéma doit être absolument condamné. C'est absolument ce que le mouvement métaux met tout ça en exergue et il faut en parler, a ajouté le président de Gaumont. Nicolas Cédoux a également été interrogé sur le cas Gérard Depardieu. Pour rappel, le célèbre acteur est accusé par de nombreuses femmes de viol et agressions. S'il a violé, il sera condamné, mais moi je ne pense pas que Gérard Depardieu est violé. En revanche qu'il tienne des propos provocateurs, ça s'est établi, mais ça n'en fait pas un criminel, il ne faut pas mélanger les sujets, a-t-il encore à... La soirée des Césars risque donc d'être très mouvement. Depuis de nombreuses années, les prises de parole pour dénoncer se multiplient lors de cette... Benoît Jaco, Jacques Doyon ou encore Gérard Depardieu restent présumés innocents des faits qui leur sont...